Bonjour à tous, c'est Maïo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain à la farine de riz, c'est-à-dire que c'est du pain sans gluten. Aujourd'hui, j'utilise cette farine de riz qui s'appelle Mizuho-chikara. Il y a beaucoup de gens qui font du pain à la farine de riz à la maison parce que c'est à la mode au Japon en ce moment. C'est bon pour la digestion par rapport à la farine de blé. Dans un bol, on va mettre en l'eau le sucre brin et la rivure du boulanger déshydraté. On mélange bien avec un feu. Ensuite, on va ajouter l'huile de pépins de raisin et on va ajouter le psyllium un peu trop. Si vous souhaitez réaliser du pain façonné avec de la farine de riz, vous aurez besoin de psyllium. En effet, la farine de riz ne contient pas de gluten, donc elle ne peut pas conserver sa forme. Mais grâce au psyllium, elle peut conserver sa forme. On va mélanger comme ceci à lait d'un feu. Et au bout de 3 à 5 minutes, le psyllium se gérifie. Dans un autre bol, on va mettre la farine de riz et on va y ajouter la fécule de maïs et le sel. On va bien mélanger avec un feu. Alors, on va ajouter le mélange sec dans le mélange liquide et on va mélanger avec la spatule comme ceci, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farine visible. Et on va recouvrir la pâte avec un torchon humide et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 20 minutes. Pendant ce temps, on va préparer un meule en rotin de 20 cm de diamètre. On va le saupedrer de farine de riz comme ceci. Au bout de 20 minutes, on va façonner notre pâte. Elle est un peu collante comme ceci, donc n'hésitez pas à mettre trop de la farine de riz si vous avez besoin. On va disposer la pâte sur le plan travailleux. On va mettre de la farine de riz sur le plan travailleux comme ceci. Et on va rabattre les bords comme ceci. Puis, on va la retourner. Et on va faire un façonnage en boule. On va la rouler de cette façon pour la serrer. Mais elle est un peu collante. J'ai donc saupedré un peu de farine de riz sur la surface pour faciliter le façonnage. Après avoir façonné notre pâte, on va la retourner pour la placer dans le meule avec le fond de la pâte vers le haut. La pâte va lever un peu, alors je marque mon meule comme ceci. On va recouvrir la pâte avec un torchon humide et on va la laisser reposer à température ambiante pendant 30 à 40 minutes. Pendant ce temps, on va préchauffer le feu à 250 degrés avec une cocotte stop. Au bout de 30 minutes, notre pâte est prête. Regardez, elle a levé un petit peu. La température ambiante était de 24 degrés à peu près. On va alors préparer le papier sulfrisé pour mettre la pâte dans une cocotte bien chaude. Mais à ce stade, si le papier est dur, il pourra laisser des marques étranges sur la pâte. Donc, on va le tremper dans l'eau pour obtenir du papier souple. On va retourner la pâte comme ceci et on va la démouler. On va faire des incisions avec une lame de rasoir. Ensuite, on va verser un peu d'huile de pépins de raisin dans cette incision pour que la pâte se gonfle bien dans le feu. Et on va mettre notre pâte dans la cocotte très chaude. Et on met le couvercle. On va la laisser cuire à 250 degrés pendant 20 minutes tout d'abord. Au bout de 20 minutes, on va retirer notre pain de la cocotte pour faire cuire les côtés du pain également. On va poursuivre la cuisson à 250 degrés pendant 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir une couleur appétissante. Voilà, c'est très joli. L'extérieur est bien crusty. Je veux le goûter tout de suite. Mais quand le pain à la farine de riz est encore chaud, l'intérieur est comme un mochu. On n'arrive pas à bien couper. Mais le goût est délicieux. Donc, si la forme veut scientifère, je vous recommande aussi de manger du pain qui sort du fur. Mais moi, je mange le lendemain matin. Dans ce cas-là, je vous recommande de le mettre dans une boîte hermétique, par exemple, parce que le pain à la farine de riz a tendance à sécher facilement. Le lendemain, je l'ai recuit au fur. Je pense que le pain à la farine de riz a meilleur goût lorsqu'il est bien grillé. L'extérieur est christian. Et l'intérieur est tellement moelleux. Si vous ne mangez pas le pain entier en une seule fois, je vous recommande de grillé chaque tranche de pain comme ceci. C'est hyper bon. On va se régaler. Bon appétit à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501